Dans cette mission de Yaakov, qui est ce qu'il a vu dans le fameux rêve, l'échelle qui unifie le monde matériel avec le monde céleste, que cette unification absolue on atteindra au moment de la Goula avec Mashiach, la révélation divine qui sera le monde qui sera imprégné avec la divinité et s'il y a ce conflit de Yaakov et Essav et cette réunion, cette rencontre extraordinaire qui se manifeste aujourd'hui. Continuons ce qu'on a discuté il y a deux jours. Suite au message qu'Yaakov envoie à Essav et Essav qui finalement quand il a vu ses enfants, il a reconnu la vérité que ce que Yaakov dit est vrai. Et là Essav fait une proposition à Yaakov et lui dit «Va yomer nissa venelecha ve'ilcha ne negdecha » après qu'il a embrassé, après qu'il a enlacé et qu'il a pleuré c'était sincère. En tout cas ce moment c'était sincère. Il lui dit «Venons, on va aller ensemble, côte à côte. Toi Yaakov fais ta vie, va dans la voie de Torah et mitzvot, va dans la voie d'Avram et Essak et Yaakov. Toi et tes enfants, il n'y a pas de problème. Je reconnais, je l'accepte et je sais que la vérité est avec toi puisque je vois tes enfants, je vois ton futur. Ton futur est éternel tandis que le mien Essav n'est pas éternel. Mais Essav dit « Pour l'instant vivons comme ça. Je t'accepte, tu m'acceptes et que ceci soit le chemin que tu vas te tracer. » Et on voyage ensemble. Lui répond Yaakov « Non, mon cher frère, c'est pas ça le but. On ne peut pas aller dans la même voie. On ne peut pas aller ensemble. Toi, tu as une vitesse. Mon chemin, il est long. Mon chemin, il est lent. Et comme il dit « Mes enfants sont encore faibles. J'ai encore un chemin à tracer. Un chemin lent. » Et comme il dit « Moi, je vais aller doucement par rapport au travail, à la mission que j'ai devant moi. » Qu'est-ce qui se passe ? Il leur engaille à la digne. Ainsi que mes enfants, les futures générations. Nous avons une mission qui prendra du temps pour accomplir. Hade jusqu'à ce qu'on va arriver chez toi, Seïra. Toi qui te trouves à Har Seïr. Ça prendra un moment avant qu'on arrive. Nous dirons Achim « Mais est-ce qu'on va arriver un jour ? » Oui. Il dit le Passouk de nous dire « On va dire le prophète, de nous dire qu'on dit tous les jours à la fin d'Azachie. » Un jour viendra, nous allons monter pour juger la montagne d'Essav. Ce qui représente, Jacob lui dit « Pour l'instant, moi je suis à Soukot. » Soukot représente une habitation temporaire. Tout ce que j'ai ici dans ce monde, tout ce voyage, ce n'est pas sa permanence. C'est temporaire pour arriver au moment permanent. Ce moment permanent sera quand ? « Quand on va à Lou Moshi, Batshiyon et Shpot et à Esav. » Après qu'on aura transformé le monde entier. « Non seulement que tu vas m'accepter, mais que toi, Esav, non seulement reconnaîtra la vérité qui est avec ce que je représente donc avec Dieu et la Torah, mais toi tu vas l'accepter. Toi aussi tu vas commencer à parler, Safa Echad, cette langue, cette une langue, cette langue divine, la langue de Dieu, la langue de reconnaissance que tout ce qui se passe dans le monde est par et pour Dieu. Et nous devons vivre et suivre les paroles de Dieu. D'abord, les chefs à Mitzvah de Béné Noach, les sept lois de Noé. Quand ceci s'avéra, là sera le moment. « Moshi, Batshiyon et à Esav. » Juger, je ne vais pas dire punir, mais je vais dire d'influencer, que toi aussi tu vas te transformer, qu'Essav lui-même, le monde entier, reconnaîtra cette réalité, cette vérité divine. Là, nous dirons ici, ça sera le moment où nous serons ensemble, mais de quelle manière il n'y aura qu'une vérité que tout le monde reconnaîtra. Mes chers amis, nous vivons ces jours, nous vivons ces moments. De plus en plus, le monde reconnaît l'existence divine. De plus en plus, le monde reconnaît que c'est Dieu qui dirige tout ce qui se passe dans ce monde. Cette pandémie a ouvert les yeux aux personnes, a ouvert les yeux à l'humanité, qu'il n'y a qu'une vérité. Même les dernières élections aux États-Unis, le monde a reconnu comme tout est mensongeur, que la seule vérité, c'est la vérité du royauté de David, de David à Mellert. Tout le monde, de plus en plus, nos anciens ennemis, nos voisins reconnaissent que c'est Dieu qui nous a promis cette terre et qu'il faut vivre en unification, qu'il faut vivre ensemble. Mais notre mission, elle est, pas seulement qu'on soit accepté, notre mission, elle est, pour qu'ils savent reconnaître Cheva Mitzvot B'Ni Noach, reconnaître leur obligation vers Akkadosh Baruch Hu. Et ceci, c'est le moment de la Gaoula.